salut tout le monde c'est l'argoué on se retrouve pour l'épisode 5 du bordélique donc là on allait aller dans le portail bon là je vais devoir le rallumer il faut juste que je me rappelle qu'est ce que je devais aller chercher donc c'était dans on avait portable utilities donc là on voulait faire le backpack on a du coup small backpack voilà et là il nous fallait des gold ingot donc les gold ingot ok ok et in ok ça on l'a déjà fait donc c'est pas gold ingot ce qu'il nous fallait c'était 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 pas en fait il ne manquait plus rien quasiment mais du coup on va dans le on va dans le nether quand même mais ok il me semble en vrai que c'était pour un autre craft dans ce cas ça devait être là dedans bon ok donc en gros on va faire notre backpack donc gold ingot on a de l'or ah je sais pourquoi c'était c'était pour la smelterie parce que du coup la smelterie si on va voir les machines machines du coup smelterie enfin or crusher c'est et du coup là il nous faut nether brick fence qui se craft avec nether brick donc voilà on va pouvoir aller dans le nether pour avoir ça donc alors là on a le briquet en vrai en vrai il faut peut-être craft un petit stuff avant voilà je me fais un mini stuff parce que sinon bah ça va pas trop le faire alors hop un petit stuff parce que sinon je vais m'affronter quand des comptes des mob peut-être peut-être des blaze directement et et sachant que déjà mes pierres à trouver je crois qu'il faut trouver des biais des blazes pour les avoir après peut-être que peut-être que je me trompe et que en fait si on regarde hop hop et yes netherrack ok bon netherrack normal en fait voilà on ait besoin de netherrack normal à la limite et du coup hop voilà donc on va allumer les portails et c'est parti on va pouvoir rentrer la dedans et voilà bon je vais juste voir les musiques et son c'est bon ok j'ai mis musique et son bon alors à quoi ressemble il faut pas bouger au début ok 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 je peux bouger je peux bouger donc là j'ai combien de home j'en ai 1 2 3 4 5 6 ok bon comme je l'ai dit vu que j'ai toujours pas trié je vais trier hors vidéo je pense en plus donc c'est home nether voilà comme ça on est ok on est pareil et là bah du coup on va se balader un petit peu ok ça c'est vraiment très cool ça nous permet de faire pas mal voilà ok bon bah du coup on va essayer de se balader un petit peu et trouver une forteresse ok alors je crois voilà c'est bon donc là on est oh putain j'ai un bloc de la lave on a eu de la chance mais du coup voilà j'ai remonté je suis remonté un petit peu voilà et ok alors où est ce qu'on est bon on a un peu de champignons on s'en fout euh putain on est des chanceux on a des chanceux on est des chanceux on est des chanceux on est des chanceux non je peux me les coordonnées en vrai j'ai toujours oublié de mettre les coordonnées grecque là haut donc je vais essayer de le faire rapido ce soir voilà et vous vous l'aurez demain du coup et d'ailleurs en même temps là tant que j'y pense pour le truc de 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 chasse au trésor et tout c'est pas abandonné du tout le fait que je l'ai pas mis alors que je vais le mettre depuis lundi dernier c'est que j'ai pas réussi à trouver le temps pour le moment à réfléchir à tous ces énigmes à faire par exemple et tout mais du coup je vous annoncerai dans une vidéo spéciale pour ça pour pour la chasse au trésor et j'en ferai un truc un peu plus grand que prévu de base alors du coup euh là oh yes mais du coup voilà bah euh en vrai est-ce que ça on peut le faire de base non c'est dans quel euh c'est dans quel élément que là attendez la machine hop on a ça on a ça multi bloc ah fournets récipes ouais c'est dans le four ouais ok ouais donc euh il me faut un four que j'ai sur moi voilà et euh bon euh saut de lave en soit est-ce que ça va utiliser le seau je crois que ça va juste le vider donc euh ouais nickel et puis euh du coup on a vraiment beaucoup de cartes blancs bon il faut juste reprendre de la lave après en bas donc là si je pouvais redescendre prendre de la lave et bah et remonter juste après comme ça voilà hop euh donc la lave ouais bah il y en a juste en bas donc nickel et voilà on est euh ok on est à la surface de la lave on prend un peu de lave sans s'enfoncer dedans non plus voilà un peu de lave et on remonte euh voilà donc là c'est bon on a nos seaux pour faire euh bah juste euh sécurité au cas où euh bon j'avoue le saut de lave ne sert pas à grand chose dans le lézer à part juste euh bah en stocker pour les fourneaux pour qu'il y ait des bons carburants mais sinon euh ça sert pas à grand chose donc voilà là il faut voilà remonter là et euh du coup j'espère que ça va tout cuire ok alors notre fourneau qui euh il en a 6 il en faut combien alors là si on remonte ça on fait ok un bloc il en faut 6 ce qui nous fait du 6 x 4 24 24 euh il en faut 24 de cuit bon bah du coup euh voilà dès que j'en aurai 24 je vous en appellerai 12 seconds later ah mais en vrai je suis hyper con il y a déjà les barrières ici oh mais qu'est ce que je suis stupide oh pardon je vais faire une ellipse hyper courte du coup mais du coup il y a déjà les barrières là bon à la limite ça servira à les remplacer mais du coup il nous en faut combien ? juste une et c'est dans le multi bloc et bah voilà c'est fait voilà il y en a juste besoin d'une et là pour la craft euh pour en craft une de euh il en faut il faut 6 blocs de nether brick donc voilà je fais juste ça et puis euh et puis ça sera ok en vrai voilà donc là il en faut 24 et puis dès que j'en aurai 24 je vais réparer ce mur et euh du coup je vous retrouve normalement dans la base pour poser multi blocs j'ai quand même un peu peur du ghast je vais pas vous le cacher là j'entends un ghast depuis peu de temps j'ai envie que ça se finisse vite quand même le fourneau ok alors là du coup bon j'ai tout récolté et là euh hop euh bon merde en vrai je l'ai pas reconstruit bon je vais reconstruire peut-être plus tard voilà j'y penserai hop et du coup là il va falloir faire la machine donc là bah il faut faire un petit peu de place derrière quand même et euh peut-être euh descendre un peu le truc d'ailleurs je sais même pas si en vrai j'ai claim ce territoire parce que du coup euh slash f euh claim one et ok bon je l'avais pas acheté ce chunk là bon du coup j'ai acheté le chunk et slash f monnaie on est à euh on est à combien on est à zéro et moi je suis à je suis à bon cinquante mille j'ai toujours rien dépensé avec en vrai va falloir que je trouve quoi euh sur quoi dépenser parce que du coup le shop euh bah il va pas arriver maintenant maintenant et euh il va arriver sans doute la prochaine version du euh du serveur donc euh euh qui devrait arriver dans un mois et demi à peu près peut-être plus je vais pas non plus trop vous spoil euh donc voilà donc alors euh là c'est encore welder en S donc il nous demande je peux acheter ah euh il y a peut-être un petit problème c'est eh oui c'est que j'avais oublié de désactiver mon mode admin bon c'est un léger problème mais euh on va euh on va faire unclaim voilà unclaim one et euh là du coup bah là normal là c'est normal en fait c'est le c'est peut-être normal c'est juste l'autre à côté qui était moyen parce que du coup c'était pas le c'était pas ok voilà voilà là on est welder en S c'est bon nickel alors euh du coup hop on continue comme ça et là euh bon on se monte quand même un petit peu euh on peut redescendre et on va faire un petit escalier genre euh euh là ici ouais on se fait un petit escalier avec voilà ça voilà jusque là voilà et euh du coup on va pouvoir mettre la machine bon on la met dans dans le coin du coup avec les torches pour les côtés les torches ici une torche là euh bon une torche là donc alors euh la machine pour la faire il faut hop merde voilà il faut alors déjà voilà prendre ça ok alors on a iron bars ça ok euh je les avais posé là dedans on a un dispenser et je crois que c'est tout pour ça voilà donc iron bars dispenser facing up forcément ok donc on a le dispenser qui regarde en haut hop voilà ensuite les euh deux autres on a des euh barrières voilà en fer tac hop voilà voilà et le dernier c'est un nether brick ok euh oui pourquoi il est sur le plat du nether ça c'est un petit bug mais je vais lui dire tout à l'heure pourquoi bon euh du coup voilà et euh là il nous faut alors le craft si je me trompe pas c'est alors hors crushers et tout small backpack euh le voilà small backpack il nous faut gold lingots gold dust donc là gold or à mettre là dedans il leur faut combien ? un et c'est tout je crois en vrai allez il en faut juste un donc euh alors je l'ai sur non je l'ai pas sur moi je vais le trouver et voilà avec mon or du coup là hop on le met là dedans donc là un seul et hop ça nous le fait direct ok alors là avec les deux on est euh dans quelle machine ensuite on est dans smelterie ah merde merde je l'ai pas smelterie oh putain faut encore débloquer une autre machine je crois que je l'ai pas smelterie c'est putain où est euh smelterie ok smelterie ça ça ne peut pas donc euh ok il faut farmer un peu de d'xp dans le nether heureusement j'ai mis un home nether et euh on a euh bah du coup deux euh du quartz pas très loin normalement et on va pouvoir farm l'xp voilà assez facilement donc là bon on va monter rapidement au niveau euh au niveau requis en fait voilà on a juste besoin de ça avec un peu plus par euh voilà là c'est là où on est monté voilà on monte par là et puis là on va en avoir un petit peu voilà ah là ça faut éviter quand même voilà je vais mettre ça comme ça j'évite de sauter jusqu'au bout alors et du coup là on en a un petit peu encore voilà un et puis euh deux et euh ok bon c'est un long filon quand même et euh du coup voilà du coup ça nous en fait on est passé niveau niveau 9 du coup passage de niveau plus 20 pièces en vrai c'est plutôt rentable par rapport à ce que j'ai mis le passage de niveau c'est le même nombre de pièces à chaque fois parce que du coup euh bon c'est pas forcément énorme mais du coup euh ça euh on peut on peut essayer de fermer ça du niveau 1 au niveau au niveau 8 un truc du genre bon ok niveau 10 donc on retourne au home base voilà voilà et là à notre base putain il y a un creeper euh alors comment on peut l'avoir alors j'en ai pas trop d'idées euh si ce n'est bon j'aurais dit le faire exploser mais bon c'est pas une bonne idée ah 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 non 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 yes yeah mais non ok bon il a un peu cassé euh le paysage mais bon voilà voilà un peu cassé voilà c'est bon il est réparé on va dire on va dire que c'est réparé même si pas du tout en vrai c'est pas grave on est concentré sur une autre tâche nous on a besoin voilà de se faire notre euh notre machine euh la débloquer d'abord donc c'est smelterie voilà alors smelterie comment on va pouvoir la faire celle là nickel smelterie il faut deux netherBrick ok bon je vais euh aller éliminer ça euh netherBrick fence flint and steel dispense multi flint and steel comment on le pose dans le monde on fait que clic droit avec euh sur le dispenser j'epà comment on pose un dispenser un ah ok Un bout de feu Ok c'est intelligent C'est intelligent c'est du feu en fait Et du coup Ok donc home Alors j'ai mis nether Forteresse je crois Donc forteresse Nether Voilà bon je vais à nouveau Trier les home tout à l'heure Ok alors là On a besoin de Du coup 2 Voilà 2 comme ça 1 et puis 2 Ensuite on a besoin De 1 Une barrière comme ça D'ailleurs je crois qu'on doit avoir des blazes de l'autre côté Et il y a aussi des Des magma cube Voilà dispenser On le fait comment déjà je sais plus trop Mais On va pas en s'en faire un facilement Normalement Iron ingot iron dust Du coup Voilà on retourne au home base Voilà on y est Et du coup Il nous faut un dispenser en plus Donc est-ce que j'ai un arc ? Sinon je crois que j'ai Bon j'ai un arc Mais il est épuisé Est-ce que j'ai De la toile là ? Putain j'en ai que deux Il m'en faut Il m'en faut une troisième de toile Il me faut une troisième toile Putain je vais devoir aller dans le Dans le spawner juste en bas pour en trouver Mais bon je pense Ça fait déjà une vidéo assez longue en plus Donc je vais m'arrêter là Donc voilà Donc c'est la fin de la vidéo Donc je me suis dit il faut le faire du coup maintenant en plus Donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like A vous abonner si c'est pas déjà fait Surtout que j'ai l'impression que ça fait vraiment beaucoup de temps que personne ne s'abonne Bon c'est bizarre en vrai mais du coup voilà Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait Si vous aimez mes vidéos Ça me soutient au maximum Partagez la vidéo avec tous vos amis Abonnez-vous du coup Et n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo Sur ce c'était Darkbo Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz